Salam alaikum, salut à tous. On voit actuellement l'inflation grimpante. Alors elle n'est pas que française. En Turquie, bien sûr, on en subit, on en entre-dose aussi. C'est une inflation mondiale. Et on le voit aussi au niveau de l'énergie. Forte demande, donc reprise économique dans le monde. Et donc, automatiquement, le pétrole qui augmente. Quand il y a eu la crise, le pétrole baissait parce que, tout simplement, il y avait moins de demandes en termes de productivité. Et il y a un emballement qui fait que tous les produits subissent une inflation assez forte. Alors certes, en France, elle est un peu plus camouflée. On nous annonce au mois de décembre, 2,9 et tout. Alors que chaque Français sait que quand on voit la facture de gaz, la facture d'électricité, les prêts alimentaires, etc., qui sont, en fait, pour moi, le meilleur baromètre de la consommation au quotidien qui permet de déterminer. Non, sauf qu'eux, ils vous mettent d'autres éléments que vous ne consommez ou pas, ou une fois tous les 4 ans ou 5 ans, par exemple, un téléviseur, pour calculer l'inflation. Sauf que c'est, elle est fausse. On pourrait calculer purement pour ce qu'on a besoin de vivre. Et alors, au lieu de nous parler de ça, il vient nous parler encore, on voit au Sénat voter un amendement proposé par les Républicains. Et comme vous le savez, le Sénat est tenu par la droite, et notamment la droite, l'appui archaïque, notamment avec Rotaillot et d'autres. Et là, maintenant, alors que je vous lis, adopté par 160 voix contre 143, il interdit le port d'un signe religieux ostensible lors d'événements sportifs et compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et associations affiliées. « Les sénateurs LR avaient déposé en décembre une production de loi sur le sujet. » Article du Monde, d'accord ? Mais vous pouvez aller sur Google, pour les fainéasses, ceux qui veulent un truc, « Ah, tu peux me donner le lien, Google, c'est pas pour les mongoliens. » Ok ? Alors, déjà, quand il y avait eu la loi sur le séparatisme, ils avaient essayé de faire déjà un amendement là-dessus. Mais le gouvernement n'avait pas retenu l'amendement, et pour cause, non pas par idéologie, puisque l'on voit que la loi séparatiste, elle est gravissime, c'est purement parce qu'elle est anticonstitutionnelle. Et je vais vous expliquer par la suite le pourquoi du commun et comment ça se passe juridiquement les choses. Est-ce que le Sénat vient de voter ça ? Alors, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Comment se passe une loi ? C'est d'abord au Parlement, ceux qui sont élus directement par le peuple. Ensuite, ce qu'on appelle la navette, ça part au Sénat. Le Sénat peut modifier, amender, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais, ça n'a pas ce qu'on appelle force de loi. Après, il y a ce qu'on appelle la première lecture. Ensuite, deuxième lecture, lorsqu'il y a des modifications. Mais en tout cas, c'est le Parlement qui a le dernier mot. Et vous savez, le doigt sur la couture, tous au garde à vous, ils suivront les recommandations du gouvernement. Et la ministre des Sports s'oppose à cet amendement. Elle s'était opposée hier dans le cadre de la loi sur le séparatisme. Et là, dans cette loi sur une nouvelle loi qui est faite, elle s'y oppose aussi. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi, juridiquement, ça ne tient pas. Ce qui régit le système français, ce qui s'appelle la République, la Constitution républicaine, qui a été modifiée quand même plusieurs fois, c'est l'ossature. C'est la charpente du système français. Et chaque fois qu'il y a un principe constitutionnel, les lois doivent respecter la Constitution. Alors, il y a un truc qui est très très bien, ce qu'on avait fait Sarkozy, ça s'appelle une QCM, une question prioritaire de constitutionnalité. C'est qu'avant, les seuls qui pouvaient saisir directement le Conseil constitutionnel, c'était les parlementaires. Et maintenant, les particuliers, lorsqu'ils sont au tribunal, qu'ils sont poursuivis, par exemple, sur le non-respect d'une loi, avant ce qu'on appelle in militis, c'est-à-dire avant d'entamer le débat sur le fond, ils font une question, une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, en disant qu'au tribunal, la loi pour laquelle vous voulez aujourd'hui me juger ne s'accroche pas à la Constitution et inconstitutionnelle, et donc, par principe, je ne peux pas être jugé sur une loi qui ne respecte pas la Constitution. Ça, c'est le schéma, vous voyez, juridique des choses. Ensuite, le Conseil constitutionnel se prononce. S'il dit que la loi est bien conforme à la Constitution, la personne, dans ce cas, passe ce qu'on appelle au débat sur le fond et peut être jugé sur cette loi. Mais si le Conseil constitutionnel dit que cette loi est anticonstitutionnelle, automatiquement, la personne n'est pas poursuivie, elle n'est même pas acquittée, puisque la loi n'est pas correcte. Alors, pour revenir au sujet, pourquoi je suis optimiste et optimiste, mais il faut être vigilant pour ce qui va se passer par la suite. D'accord ? Parce qu'au fur et à mesure, on grignote. Alors, le principe, s'ils touchent ça, ça devient liberticide. C'est-à-dire que, là, les Sénats disent que dans la sphère privée, c'est-à-dire l'activité sportive, c'est la sphère privée des Français, le voile serait interdit, alors que la laïcité qui est inscrite dans la Constitution donne la liberté religieuse et précise son champ d'application. Quel est son champ d'application ? C'est la neutralité de l'État, c'est-à-dire que l'État ne reconnaît pas le culte, c'est-à-dire qu'elle reconnaît la religion, mais c'est-à-dire qu'elle n'a pas de subordination religieuse. Et ensuite, ça s'applique aux agents du service public, mais pas aux consommateurs du service public. Quelle est la différence ? Moi, j'étais à l'RATP cadre à la sécurité. Je suis agent d'un service public, j'ai une obligation de neutralité, conformément, bien sûr, à la laïcité, mais en plus, ça va plus loin, c'est neutralité religieuse, philosophique et politique. Par contre, le consommateur du service public, c'est-à-dire l'usager qui prend le métro, le ROR ou le bus, lui n'est pas tenu d'être neutre. D'accord ? Il n'est pas neutre. Il peut être avec sa kippa, il peut être avec son boile, ce que vous voulez, etc. Il faut bien distinguer les deux. Là, la pratique sportive n'est pas un service public, une association, c'est une activité de loisir, au même titre que la culture, participeait à faire du théâtre, du chant, etc. Et en aucun cas, cet amendement respecte la Constitution et respecte donc la laïcité pour que ça fasse, justement, force de loi. Mais attention, on le voit à droite et à un endroit d'autre qui, depuis un moment, demandent la modification de la Constitution. Alors, c'est marrant parce qu'ils vous disent laïcité, 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 laïcité. En fait, en gros, c'est bouffer du musulman, bouffer du musulman, bouffer du musulman, parce que tout ce qu'ils disent, c'est comme les créneaux pour femmes. Au départ, c'était la piscine pour les femmes juives. Voilà, ça harcèle. Et puis quand c'est les musulmans qui demandent, comme l'autarisme, l'enfermement, vous voyez, vous avez bien compris, que quand ils sortent la carte, le joker, laïcité, c'est que pour les musulmans. Il y a un monopole, il y a une volonté d'essentialiser autour de ça. Alors, certains parlent de modifier la Constitution. Alors, ils vous disent laïcité, laïcité, mais ils veulent modifier la loi de 1905 sur la laïcité, qui est une loi, je le répète encore, d'équilibre, et une loi qui est bien faite dans le partage des choses. « À toi, l'État, les politiques, la gestion de la vie de la cité, à la religion, à toi, ton autorité sur tes croyants, et on sépare. » Chacun se soit et Dieu pour tous. Mais, eux, vous voyez qu'ils empiètent, ils violent laïcité, puisqu'ils ne font que parler que de religion, ils ne veulent que gérer le culte des musulmans, ils veulent domestiquer, c'est ce qu'ils font d'ailleurs, parce que c'est-à-dire, si vous dites quelque chose, ils vous mettent la fatwa islamiste, conseiller de ministère, vous avez plus d'aller au tribunal administratif, voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, avec l'ense opératiste, le gouvernement, il dit, voilà, toi, t'es ici, hop, on ferme ta mosquée, comme il s'est passé encore à Cannes, comme il s'est passé ailleurs, voilà, de façon complètement arbitraire. Donc, c'est open bar, voilà. C'est à la volonté de eux, ils disent, et c'est eux qui vous mettent la fatwa d'islamiste, c'est-à-dire que ça ne correspond à aucun critère juridique, mais n'empêche qu'ils vous le mettent. Et d'ailleurs, pour vous dire que ça n'a aucun critère juridique, c'est qu'ils disent, telle personne a dit telle chose, des propos antisémites, ou a eu tenu des propos sur l'égalité. Mais des lois existent. S'il y a eu des propos antisémites, s'il y a eu des propos au Vaxod, il fallait poursuivre l'individu pour qu'il réponde de ses actes et de ses paroles. Sauf que, chaque fois qu'il ferme une mosquée et prétendant qu'un imam aurait dit au Vaxod, il n'y a aucune poursuite individuelle. C'est ce qu'il y a maintenant. Mais par contre, c'est une sanction collective. Alors que c'est supposé, un individu aurait dit, alors lui, il n'est poursuivi de rien du tout. Donc ça prouve que juridiquement, il n'y a rien qui s'y attache. Mais par contre, on ferme une mosquée. Et donc, pour revenir sur le schéma de ces gens qui veulent modifier la laïcité, c'est pour lui enlever son espace de liberté. Ils veulent domestiquer l'islam. Ils veulent revenir à l'époque coloniale. Et donc, en modifiant la laïcité, ils vont pouvoir y mettre ce qu'ils veulent. Et notamment, ce qu'ils appellent, vous savez, un concordat. C'est-à-dire de faire comme dans l'Est de la France, Alsace-Lorraine, vous savez quand ils sont partis avec les Allemands, tout ça, etc. Pendant qu'il y avait la loi de 1905. Et donc, automatiquement, ils ne sont pas régis par la loi de 1905. Et donc, il n'y a pas de laïcité. Voilà, il faut le savoir. Et donc, ils veulent faire un concordat, ça veut dire quoi ? En fait, pour aspirer et eux contrôler. Ils contrôlent tout. Donc, ils veulent contrôler le fait religieux. Qui contrôle s'il se passe des choses mauvaises ? C'est normal. Le service de renseignement doit travailler pour savoir surveiller, tout ça. Aucun souci. Non, non, non. Quand je parle contrôler, c'est qu'ils veulent mettre son curatelle. C'est eux qui vont dicter. C'est eux qui vont faire les prêches. Limite. Et ils trouvent leur pantin pour animer tout ça. Alors, mais pour modifier la Constitution, que faut-il ? Il faut rassembler à Versailles le Parlement et le Sénat. En général, les deux chambres ne sont jamais de la même couleur. Et obtenir, je crois que c'est au deux tiers, le scrutin de vote. Et là, on modifie la Constitution française par voie, ce qu'on appelle parlementaire, entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Très rarement, on y aboutit. Parce que, justement, c'est difficile d'obtenir cette majorité-là. Et la deuxième voie, c'est la voie référendaire. Donc, il n'y a que les deux parlements réunis, le Parlement et le Sénat, pour pouvoir modifier la Constitution ou par voie référendaire, c'est-à-dire le référendum et donc le peuple qui se prononce. Et donc, ils peuvent y aller, avec leur chapeau de truc, faire un référendum dans ces cas et aller taper encore, comme c'est à la mode, et ils savent qu'il y a une majorité de Français qui suivront dans l'affaire, modifier la laïcité pour la rendre, non pas l'enrichir, pour lui donner plus de liberté, mais pour lui enlever sa part de liberté et donc de déséquilibrer cette loi et qui deviendrait non plus une loi d'équilibre, une loi d'injuste. Voilà. Mais, pendant ce temps-là, que font les imams ? Ils ont signé la charte de fermer leur gueule. Vous voyez ? Parce que, dans la charte, c'est écrit, on n'a pas le droit de dire que l'État a fait l'islam. On n'a pas le droit de critiquer. Donc, en gros, c'est subissé en silence. Encore une fois, cette charte n'a aucune valeur juridique, c'est plus vraiment psychologique. Voilà. Et, qu'est-ce que font les autres, les imams, youtubers et compagnie ? Ben, ils vous parlent d'appui du beau temps. Ils n'en ont rien à foutre, ils sont là pour encaisser. Que font les structures fédérations et tout ? Ils se sont couchés, parce qu'ils ont signé aussi la charte, ils ferment leur gueule. Donc, en fait, hélas, et puis, qu'est-ce que font les musulmans de l'autre côté ? Ben, ils font fatalistes. Pas beau, pas bien. Ou, encore une fois, vous voyez, comme cette vidéo, une connerie, une vanne, ou n'importe quoi, un truc, un truc sur ce que vous voulez, alors là, c'est des millions de vues. Mais quand ça concerne votre liberté, etc., ah ben, c'est bizarre, ça partage pas. Ça n'envoie pas. Voilà. Donc, à un moment donné, qui ne dit rien, consent. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Vous voyez, je fais comme des émortais, les citations, là. En fait, ceux qui citent trop de citations, à la fin, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire, ils sont obligés de se cacher derrière les autres qui ont dit une chose. Donc, moi, je vous l'ai dit encore, réveillez-vous parce qu'ils sont en train de brûler vos libertés, ou cassez-vous. Ça, je le martèle aussi. Et se casser où, mais où, et tout ça, etc. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je ne fais que vous rapporter les informations, vous donner ma critique, mes observations, et surtout, mon étonnement, puisque, en face, il n'y a personne. Voilà. Alors, peut-être qu'il faut souscrire au CRIF pour demander que le CRIF défend les musulmans. Il n'y a personne qui défend les musulmans, sans compter que ceux qui l'ont participé, comme le CRIF ou le CRI, tout ça, etc., avaient dit sous avoir dégagé. Même si je n'avais pas forcément une grosse affinité, etc., mais ils faisaient un travail juridique. Et donc, c'était bien, mais au moins, ils étaient dans l'action. Voilà. Voilà. Ça, c'est important de le dire. Et l'erreur, pour moi, qu'ils ont faite fondamentale, mais c'est un autre sujet, c'est de s'acquiler toujours avec l'exemple gauche. Voilà. En plus, ce qui était, pour moi, ce n'est pas possible qu'on se mette avec des gens qui sont, au-dessus de défendre l'athéisme et massacrent, justement, celles et ceux qui croient. Voilà. Allez. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, et à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada